Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment jouer de la trompette sans déranger ses voisins. Ça fait un petit moment que je suis aussi dans cette problématique, puisque avant, je jouais dans une maison ou alors à l'armée quand j'y étais encore. Donc ça va, c'était des lieux où je pouvais faire de la musique sans problème. Aujourd'hui, je suis en voyage, en déplacement, je suis plutôt dans des appartements, et donc des voisins, j'en ai plein. En plus, la plupart sont des personnes qui travaillent en ligne, donc qui sont en train de travailler en même temps que moi. C'est juste que moi, quand je travaille, je fais un peu de bruit. Donc il a fallu que je trouve une solution et je vais vous partager tout cela en vidéo. Je vais vous proposer cinq solutions. Et mes solutions préférées, celles que j'utilise, je les garde pour la fin, ça va être les dernières. Alors la première, c'est celle que j'utilisais avant, c'est d'avoir un lieu spécifique pour pouvoir jouer de la trompette. Donc au lieu de jouer chez vous, si vous êtes en appartement, allez jouer, soit vous trouvez une maison, peut-être un ami qui en aura une, voire vous vous inscrivez en école de musique, limite juste pour avoir une salle pour vous. Normalement, il y a des salles libres en école de musique ou conservatoire en journée pour pouvoir aller jouer. Ou il vous est possible aussi de louer des studios, des box, des salles, dans toutes les villes en général, on peut faire ça. Je n'ai jamais eu à le faire en France. J'ai failli le faire ici, à Chiang Mai. En ce moment, je suis à Chiang Mai, en Thaïlande. Et j'ai une amie qui fait du piano et qui m'a donné une adresse pour faire ça. Donc j'ai failli le faire et puis finalement, je m'en sors bien avec ma sourdine. Donc pour l'instant, je fais comme ça. Et puis de toute façon, je vais bientôt déménager. Donc à chaque fois, il faut que je retrouve des salles. Donc plutôt que faire ça, je préfère rester avec la sourdine. J'espère d'ailleurs au passage que ça ne vous dérange pas trop au niveau du son. Puisque ça fait plusieurs vidéos maintenant, depuis plusieurs semaines, je n'utilise que la sourdine à cause de ces conditions-là. Dites-moi en commentaire si vraiment ça vous dérange ou pas. Si je reçois beaucoup de commentaires qui me disent qu'on a vraiment besoin d'entendre le son, etc. Je réfléchirai à une autre solution. Mon but, c'est quand même de vous aider au maximum. Mais voilà, je fais avec ce que j'ai là en ce moment. Je suis dans un projet de voyage. Et il faut quand même que je vous donne du contenu. Donc c'est le compromis que j'ai trouvé. Mais s'il faut, je m'arrangerai pour vous. Ok, donc ça c'était la première solution. Deuxième solution, c'est le fait d'aller dans votre voiture. Alors, je ne l'ai jamais testé celle-là, mais c'est juste que j'ai vu une vidéo d'un Américain qui faisait un peu les mêmes conseils que moi sur comment ne pas déranger les voisins. Et il avait proposé cette solution. Donc je vous la partage. Perso, je ne l'ai jamais fait. Et puis je pense que l'hiver, ça va être vraiment froid pour faire ça. À moins que vous soyez comme moi dans un pays où il n'y a pas d'hiver. En ce moment, on est au mois de décembre, il fait 25 degrés. Mais sinon, ça caille. L'espace est tout petit, ce n'est pas confortable pour jouer. Bon, personnellement, je ne le ferai pas. Mais si vous n'avez vraiment pas le choix, pensez-y. Vous pouvez prendre votre voiture, aller sur un parking tranquille et jouer de la trompette. Solution numéro 3. Celle-là, je la trouve pas mal. Je l'ai faite de temps en temps. Mais pareil, on ne peut la faire qu'en été. C'est d'aller jouer dans des parcs. Ça dérange moins les gens. Ici, je ne le fais pas non plus. J'ai failli, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui se filmaient dans les parcs. Si vous voulez, Chiang Mai, la ville où je suis en ce moment, c'est une ville où il y a beaucoup de créateurs de contenu. Des gens comme moi qui publient des vidéos sur YouTube. C'est un peu la ville où tout le monde fait ça. Ce qui fait que, avec la musique, moi, je dérangeais les autres. Donc, j'ai essayé une fois. Je me suis baladé et puis j'ai vu que ce n'était pas l'idéal. Donc, je ne fais pas les parcs. Mais à une période, notamment quand je faisais des stages en été, etc., on n'avait pas le choix, en fait. Des fois, toutes les salles étaient prises et il fallait jouer dehors. Et je sais que c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Comme j'ai toujours été habitué à jouer en rue, j'aime vraiment beaucoup jouer dehors quand il fait beau. Le son est différent, forcément. Il faut s'y habituer. Mais il y a un côté très agréable d'être en extérieur. Donc, vous pouvez faire ça si vous le pouvez. OK. Et la dernière solution, si vous devez rester dans votre appartement comme moi, c'est d'utiliser des sordines. Je vais avoir deux choses à vous présenter. La première, celle que j'utilise tout le temps. En vrai, je n'utilise que ça. J'ai testé les deux. Je l'ai quand même avec moi, l'autre solution. Donc, je vais vous la présenter. Mais moi, j'utilise donc une sordine qu'on appelle Harmon Mute. De base, cette sordine, c'est la sordine Wawa. Parce que normalement, il y a une petite tige en plus. Je ne l'ai pas emmenée parce que je n'aime pas utiliser cet effet. Et voilà. Donc, je n'ai pas emmené la tige du milieu. Et ça m'a fait gagner un peu de place. Et on peut faire Wawa avec. OK. Donc, vous connaissez peut-être la sordine Wawa. Quand vous retirez la tige, on appelle ça une Harmon Mute. C'est la sordine qu'utilise, par exemple, Miles Davis. Et c'est la sordine que j'utilise dans chacune de mes vidéos. Actuellement, si cette sordine vous intéresse, je mettrai un lien, je pense, vers... pour la commander. Et je vous avoue, je pense faire une affiliation avec Tomane qui fournit cette sordine-là. C'est là-bas que je l'ai achetée. Et ça vous permettra d'avoir une réduction sur cette sordine. Donc, ça... Voilà. Je vais voir avec le temps si cette vidéo marche bien. Je mettrai un lien affilié vers cette sordine. Car je l'utilise tout le temps. Je la recommande vraiment. Elle est très bien. Sauf qu'elle tombe de temps en temps. Vous l'avez vu peut-être dans certaines vidéos. Ça, c'est vraiment un problème. Ça le fait à tout le monde. C'est pour ça que toutes les sordines Harmon, elles sont toutes... Je vois avec tous mes amis, c'est la même chose. Elles sont toutes un peu cabossées ici. Certaines personnes utilisent des élastiques. Mais après, au niveau du son, celle-ci, elle est pas mal. C'est le meilleur rapport qualité-prix, en fait, que j'ai trouvé. J'en ai testé pas mal. Et celle-là, elle est chouette. Donc, je la recommande vivement. Et je vous mettrai donc un lien qui sera affilié. Donc, ce sera vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Puisque vous, vous aurez une réduction. Moi, j'aurai une commission. Et puis, Thoman, ça les fera connaître auprès de plus de gens. Donc, comme ça, tout le monde est content. Donc, cette sordine, voici un peu comment ça sonne. Pour ceux qui ne connaissent pas bien encore mes vidéos. Donc, on s'entend bien. Le son est bien étouffé, malgré tout. Donc, on ne dérange pas les voisins. C'est le bon équilibre entre ne pas jouer trop fort. Si vous voulez, quand vous jouez avec ça, vous ne jouez pas plus fort que quand vous parlez, en fait. Donc, ça ne dérange pas dans un appartement. Contrairement au vrai son. Les inconvénients de jouer avec une sordine, forcément, c'est que les sensations ne sont pas forcément les mêmes. Mais, pour vous donner un retour, j'ai joué pendant 3 mois de suite, sans jamais jouer sans sourdine. Donc, je n'ai joué qu'avec ma sordine pendant 3 mois. Puis, je suis revenu en France une petite semaine. Vous avez vu les vidéos que j'ai faites au bugle, peut-être. Et, parce que je n'ai pas amené la trompette, en fait, j'avais mon bugle qui était resté chez moi. Et donc, rejouer normalement sans sourdine, ça n'a pas été dérangeant. En plus, je changeais complètement d'instrument. Donc, ça ne va pas avoir un impact trop négatif, même si vous jouez sur le long terme comme ça. L'idéal, c'est que vous ayez, en gros, que chez vous, vous répétiez avec votre sourdine. Et puis, dès que vous êtes en groupe, ou que sais-je, là, vous pouvez jouer sans sourdine. Normalement, vous jouez dans des salles où vous pouvez jouer sans sourdine. Vos copains, de toute façon, joueront plus fort que vous, certainement. Donc, comme ça, ça vous permet, en fait, d'alterner avec et sans sourdine. Et il n'y aura pas de perturbations au niveau de vos lèvres, puisque la sensation est un peu différente. Mais, en vrai, ça se rattrape vite. Je n'ai pas eu de souci quand j'ai repris le bugle. Et voici la dernière sourdine que j'ai à vous présenter. Donc, pareil, je mettrai certainement un lien affilié dans la description. C'est la Silent Brass. Parce que c'est vraiment un système ingénieux. Là, pour le coup, pour vos voisins, ils vont vraiment encore moins entendre le son de la trompette. Voilà, si on compare à l'Harmone Mute. Voilà, je souffle avec la même intensité et on entend encore moins. Par contre, vous, vous pouvez vous entendre parfaitement en brochant votre sourdine à ce petit ampli. Voilà, il y a juste à l'allumer. Vous avez deux modes. Soit vous avez sans reverb, soit avec de la reverb. Et vous n'avez plus qu'à brancher. Bon, je l'ai sorti, mais vous avez compris comment ça marche, un casque. Vous branchez le casque à l'endroit prévu, qui s'appelle Phones. Je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Vous réglez le volume. Moi, je le mets au max. Ce n'est pas trop fort, de toute façon. Vous mettez le casque dans vos oreilles. Et vous entendez votre son de trompette. Et c'est assez bluffant. Sur le bugle, ça avait le défaut, le fait de boucher complètement. C'est que les notes aiguës étaient très, 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 très basses. Sur la trompette, c'est un peu moins pire. Alors attention, bugler trompette, ce n'est pas la même taille au niveau des Silent Brass. J'en ai vraiment un pour chaque. Après, vous pouvez utiliser la même capsule pour les deux. Donc, ils vendent séparément si vous voulez cette partie-là. Et comme ça, vous n'achetez qu'une seule capsule. J'appelle ça une capsule, mais c'est un ampli, je crois. Et voilà, ça vous permet de payer un peu moins cher si vous avez trompette et bugle. Idem pour le trombone, vous pouvez... Il y a des Silent Brass pour le trombone, il y en a même pour le tuba. Et vous pouvez tout brancher sur les mêmes capsules. Et sur Tomane, ils vendent ça séparément. Donc pareil, vous mettrez un lien en filier, très certainement. Et il y a un autre truc qui s'appelle Aux In. Là, c'est pour brancher une source extérieure pour écouter du son. En fait, vous pouvez jouer par-dessus des accompagnements en branchant ça. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas exactement comment ça marche. Je pense que depuis mon Mac, je pourrais mettre par exemple un câble qui se met ici. Après, il faut les bons adaptateurs au niveau des jacks. Mais en soi, c'est possible. Vous pouvez jouer par-dessus des accompagnements de cette manière. Moi, je ne m'embête pas. En fait, je mets mon accompagnement en direction mon Mac et puis je garde mon casque. Je l'ai réutilisé la Silent Brass pendant que j'étais en France. avec le bugle de temps en temps puisqu'avant de retourner chez mes parents, j'étais chez ma sœur qui était en appartement. Et donc, là, je n'ai pas eu le choix. Et là, c'était vraiment Silent Brass parce qu'elle, elle travaillait en même temps donc je ne pouvais pas utiliser cette surdine-là alors qu'on était dans la même pièce. Voilà pour ces différentes solutions. Après ça, je pense que vous allez pouvoir vous réconcilier avec vos voisins et c'est toujours mieux d'avoir de bons rapports avec eux. Ça, c'est sûr. Donc, j'espère que tout ce que je vous aurais présenté vous sera bien utile. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez plus de conseils pour apprendre la trompette, j'ai créé pour vous le kit de démarrage de la trompette. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Vous allez apprendre à bien souffler dedans, apprendre toutes les bases, faire toutes les notes, avoir des exercices de chauffe. C'est vraiment très complet. C'est un cours qui est 100% offert. Donc, n'hésitez pas. Premier lien dans la description sous cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !